Deuxième partie de cette édition, les humains ont été sur la Lune, lancés des satellites qui ont transformé les communications mondiales et capturé les images d'étoiles et de galaxies lointaines. Toutefois, il y a également un côté obscur à nos activités spatiales. Le troisième atelier du Forum régional de l'ASEAN sur la sécurité spatiale a débuté lundi à Beijing. Près de 100 participants de 20 pays discutent d'un grand déventail de sujets sur la sécurité spatiale. Cela inclut les lois internationales liées à l'espace, les politiques nationales et les mesures de contrôle des armes. Plus de 60 pays sont actuellement impliqués dans des activités spatiales et plus de 1000 satellites sont en orbite. Mais les activités de plus en plus fréquentes dans l'espace soulèvent aussi des inquiétudes sur les dépris. L'espace est si important pour tout ce que nous faisons ici sur Terre, que ce soit des transactions par carte de crédit ou la navigation et la localisation. Mais l'espace est en péril. Il est impératif pour nous de travailler ensemble afin de maintenir la durabilité à long terme de l'environnement spatial. En plus des dépris spatiaux, la course à l'armement dans l'espace pose une autre grande menace pour le futur. L'apparition possible d'armes dans l'espace change la donne. Nous devons savoir si nous aurons ou non des armes dans l'espace demain. Pour réduire ces risques, la Chine et la Russie ont conjointement soumis un projet de traité à la conférence sur le désarmement à Genève. La Chine pense qu'il est essentiel de compléter le droit international actuel relatif à l'espace. Nous devons négocier et parvenir à un document juridique qui empêche l'arsenalisation de l'espace et une course à l'armement dans l'espace dès que possible. Et les pays doivent prendre des mesures appropriées et faisables, suscitant la confiance qui convienne à leurs propres conditions. Un officiel chinois a indiqué que le monde ne devait se développer en premier et se désarmer ensuite. Nous devons prendre une approche équilibrée pour aborder la sécurité spatiale. Nous devons tirer des leçons du processus de désarmement nucléaire et ne devons pas reprendre la vieille voie de se développer en premier et se désarmer ensuite. Nous ne devons pas attendre que l'épée de Damoclès soit au-dessus de nos têtes et ensuite réaliser la gravité du problème. La Chine, le Laos, la Russie et les États-Unis président conjointement l'événement. C'est la première fois que la Chine accueille un tel atelier du Forum Régional de l'ASEAN.